Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, bienvenue sur le média Radio Box Attitude. Aujourd'hui, on va faire un petit podcast qui va être un bilan. On va revenir sur les six dernières années, parce que qu'est-ce qui s'est passé il y a six ans ? On a eu les Rio 2016, qui a été, pour tout fan de boxe à cette époque, un moment historique. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas. Nicolas, j'ai découvert sa page Instagram, je me suis régalé devant ses posts, et du coup, on a un petit peu échangé, et je lui ai dit, allez, viens, viens, on va faire un petit sujet ensemble, on va faire un petit podcast, et il a dit, ok, je suis chaud. On s'est mis d'accord sur un sujet, donc aujourd'hui, on va parler de la team solide, et notamment, on va finir, bien sûr, avec le combat qui arrive ce week-end, une très très belle affiche, bien sûr, Ussic, Joshua 2, et en sous-carte, on aurait dû avoir trois Français, on va en reparler, tous de la team solide, mais il n'en reste plus qu'un, et quel combat ? Alors, attention, on réserve ça pour la fin, quel combat ? Mathieu Bauderli contre Calum Smith. Nicolas, présente-toi rapidement, et surtout, présente ta page. Ouais, alors, salut à tous, donc, Nicolas, comme JC l'a dit, donc, NC Media Box, sur ma page qui a à peu près six mois d'existence maintenant, à peu près, donc, depuis décembre 2021. Donc, c'est un petit peu mettre en avant la lumière sur les boxeurs français, sur leur actu, sur les échéances à faire, et l'actualité par rapport à leur classement, les combats à venir, où ils en sont, et puis essayer d'apporter une visibilité pour le grand public. C'est une très bonne page, franchement, tu gères bien. J'aime beaucoup tes articles, voilà, la mise en avant que tu fais, c'est vraiment top, c'est qualitatif, c'est propre, et donc, c'est pour ça que j'invite les gens à aller rejoindre ta page. Alors, le sujet du jour, Nicolas, déjà, rien que comme ça, team solide, toi, ça t'évoque quoi ? Forcément, Rio, Rio 2016, les médailles, l'engouement, Tony Yoka, Christian Bily, Suleymane Sokob, et tous ces boxeurs-là qui ont redonné un élan à la boxe par rapport aux audiences, aux salles qui ont été remplies, aussi, en France. Je pense, il n'y a pas que Tony Yoka qui est rempli dans les salles, et Christian Bily aussi, qui a été en main event chez Aslum Event, et Lee Conquio aussi, qui a fait pas mal de combats, l'Union Européenne, les ceintures WB intercontinentales. Donc, c'est les événements, c'est, on va dire, c'est le nouvel élan qui a été donné à la boxe, et maintenant, ils sont vraiment pas loin, pas loin des grosses échéances. Donc, c'est l'heure de faire un bilan, je pense. Ouais, donc je vais revenir sur chaque nom. Avant ça, vraiment, je voudrais que tu essaies de te rappeler, 2016, quel âge t'as ? Est-ce que tu suis autant la boxe qu'aujourd'hui ? Dans quel état t'étais à ce moment-là, toi ? Alors, 2016, c'est vrai que je commençais un petit peu à suivre la boxe, mais je suivais déjà un petit peu la boxe, mais la boxe en France était un petit peu morte. On n'avait pas forcément de grands noms, parce qu'on a eu Jean-Marc Mormec, qui est vraiment la dernière grosse star, et surtout boxeur en France, parce qu'après, Sanendam, il boxait surtout à l'étranger. Et Mormec a eu son combat face à Klitschko en 2012, puis après, il a essayé de revenir, il a fait seulement deux combats, et on n'avait pas vraiment eu de grosses, grosses têtes d'affiches, même si on a eu quand même des bons boxeurs, comme Cédric Vichu, par exemple, qui a rempli des salles, des championnats d'Europe, etc. Donc, c'est vrai que Rio, ça a vraiment donné un grand espoir pour la suite, surtout pour la boxe en France, et surtout pour l'après-Rio tout de suite, puisqu'ils ont tous signé normalement à peu près des gros contrats avec des gros promoteurs. On a vu, par exemple, Christian Billy, qui avait signé au Canada, Mathieu Bodalik aussi, Tony Eka, avec Richard Schaeffer. On n'a pas trop compris ce qui s'était passé par la suite, mais c'était vraiment, on va dire, un nouvel élan pour la boxe en France. Et malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, il y a eu un petit peu des failles, tu vois, sur la façon dont c'était géré un petit peu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires un peu comment vous avez vécu Rio 2016. Alors moi, j'étais dans le même état que toi, c'est-à-dire que, bon, la boxe, je suis un passionné, donc je suivais. J'ai commencé ma chaîne un an avant, il n'y avait pas grand-chose à dire, les gens ne parlaient pas beaucoup de boxe, et puis Rio, ça a mis de la lumière. Et moi, je l'ai vu, clairement, les gens qui ont commencé à s'intéresser, s'intéresser à mon travail. Ils ont commencé à suivre les boxeurs, ils ont commencé à me parler de Tony Oka, etc. Avec Estelle Mossely en même temps, tu vois, c'était un peu le couple en or. Donc oui, il y a eu un vrai engouement qui est arrivé à ce moment-là, et les Français se sont réintéressés à la boxe. Salut, Faudier qui est avec nous. Voilà, t'es le premier. Alors, on va faire nom par nom, ok ? Et donc, je les ai classés, et après, tu me diras, toi, qu'est-ce que tu penses de mon classement ? Alors, honneur aux filles. Tu m'entends, Nicolas ? Oui, bien sûr. Ouais, comme il y a eu un bruit, j'ai cru que je t'avais perdu. Alors, je vais d'abord parler des filles. Alors là, c'est pas vraiment par rapport au classement, c'est honneur aux filles. Donc, on avait Sarah O'Ramoun, qui a aujourd'hui 40 ans, qui a fait médaille d'argent à Rio 2016, et elle a pris sa retraite après ça. Bon, pour elle, c'était déjà un exploit d'avoir fait ça, parce qu'elle était déjà âgée à ce moment-là. Elle avait déjà été maman. Elle avait décidé de reprendre la boxe, parce qu'enfin, les filles pouvaient participer aux JO. Donc, elle avait sa chance. Donc, elle a tenté sa chance. Et puis, elle est allée jusqu'à la médaille d'argent. Donc, c'est exceptionnel, quand même, ce qu'elle a fait. Et par la suite, elle a arrêté sa carrière sportive, mais elle est restante dans le domaine du sport. Elle a notamment écrit un livre sur son parcours. Elle a travaillé pour la fédération, après tout ce qui est un peu politique, mais lié toujours au sport. Donc, elle a fait un vrai travail, mais plus du côté administratif, on va dire. Pour moi, Sarah O'Ramoun, c'est un véritable exemple de réussite, de persévérance. Vraiment, voilà, je la trouve assez exceptionnelle. Très bonne boxeuse. Mais du coup, on ne va pas vraiment, du coup, tirer un bilan sur ces six dernières années, parce qu'elle s'est retirée. Un petit mot sur Sarah ? Non, franchement, tu as tout dit. Je crois qu'elle a aussi une salle à Paris, je crois, une salle de boxe. Oui, exactement. Après, c'était vraiment un parcours sur le plan amateur, qui s'est vraiment très bien conclu. Une médaille d'argent olympique, ça n'arrive pas tous les jours. Donc, c'était vraiment, ouais, plutôt un parcours amateur, il n'y a pas vraiment eu d'ambition professionnelle pour la suite. Tout à fait. Alors, Estelle Mosseli, là, pour le coup, on est sur un autre profil. 29 ans aujourd'hui. Elle a fait or au JO. Elle est toujours invaincue. J'espère pour elle le plus longtemps possible. 10 victoires. Un seul remporté par KO. Elle est aujourd'hui deuxième mondiale chez BoxRec. Elle a un titre IBO des poids légers. Et elle a fait tous ses combats en France, sauf un combat à Dubaï, son dernier combat. Bon, le petit problème qu'a Estelle, c'est que sa catégorie, elle est fermée par Katie Taylor, qui a tous les titres. Alors, je te laisse dire, Nicolas, un petit mot sur Estelle Mosseli. Oui, donc, pour l'instant, comme tu l'as dit, un parcours en sans faute sur le point professionnel. Que des victoires. On l'a vu boxer, c'était pas mal. Quand elle boxait avec Tony Oka sur les mêmes cartes en 2021. Après, bon, il y a eu la rupture qui a fait que, bon, c'est un point personnel. Oui, donc, un très bon dernier combat. Je crois que c'était à Dubaï, c'est ça, dans son dernier combat ? C'est ça, c'est ça. Donc, toujours championne du monde, IBO, même si c'est un titre mineur. Je pense qu'elle attend vraiment les grands combats, comme tous les autres de Asim Solide, pour pouvoir step up et pourquoi pas prendre Katie Taylor. Je sais qu'il y avait déjà eu des négociations depuis l'année dernière. Ça, c'est pas fait finalement. Donc, ouais, hâte de l'avoir forcément au plus haut niveau. Pourquoi pas face à Katie Taylor, peut-être en 2023, sûrement, parce que là, elle est en promotion avec Richard Schaeffer, maintenant. Donc, peut-être qu'il va lui apporter des gros combats pour la suite. Le reste, j'ai cru comprendre qu'elle voulait faire aussi les JO 2024. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer sur le plan professionnel avec elle, par rapport à la sélection olympique. Donc, à suivre. Il n'y a pas trop de communication là-dessus, donc on n'en sait pas plus. Alors, il y a juste Faudier qui nous dit qu'elle n'est pas championne. Alors, attends, je te montre le message, comme ça, tu le vois aussi. Elle n'est pas championne. Elle n'a pas fait de combat contre des grands noms. Alors, bien sûr, j'ai dit qu'elle a un titre IBO. Je précise, je n'ai pas dit qu'elle était championne du monde et j'ai précisé que c'est Katie Taylor qui a toutes les ceintures des quatre fédérations majeures. Donc, ça a fait une très, très bonne analyse et puis tu as rajouté, bien sûr, sa relation avec Tony Yoka, cette séparation. Moi, je pense que Estelle, elle souffre de deux choses, d'être dans la catégorie avec la meilleure boxeuse qu'on ait peut-être jamais eu dans la boxe anglaise, c'est-à-dire meilleure déjà en termes de qualité sur le ring, mais aussi médiatiquement, c'est peut-être la première grande star de la boxe féminine qu'on a. Et malheureusement pour Estelle, elle tombe dans la même génération. On sait qu'elle l'a affrontée plusieurs fois en amateur et elle a quasiment à chaque fois perdu sur, je crois, les quatre ou cinq fois qu'elle se rencontre dans les Vendées. C'est un affrontement en amateur en 2016 juste avant les JO. Donc, il y a une petite histoire. On sait qu'ils disent l'heure et tu es un petit peu sur l'amateur. Voilà. Et donc, elle souffre aussi d'être dans l'ombre de Tony Yoka qui est devenu le phare un peu dans les médias et même auprès du public français. Donc, il a un peu, c'est vrai, fait de l'ombre à tous les autres boxeurs de sa génération pour un bien et pour un mal. Voilà. Et donc, peut-être que Estelle Mossel, elle a aussi souffert un petit peu de ça. Disons que ça lui a fait de la pub au début parce que je pense qu'on n'aurait pas autant parlé d'elle, même avec ses médailles d'or s'il n'y avait pas le couple en or. C'est vrai que ça a fait la belle histoire. Mais aujourd'hui, elle a besoin de se créer sa propre histoire, sa propre identité. Oui, surtout que je pense qu'il va se tourner vers l'étranger maintenant des combats aux Etats-Unis ou en Angleterre, je pense maintenant qu'on ne la verra pas trop en France. On passe au garçon ? Oui. Alors, au plus bas de ma liste, j'ai mis... Ah non, j'ai changé. Je vais mettre Paul Omba Byongolo. Excusez-moi si je n'ai pas bien prononcé. Il a 26 ans. Alors, lui n'a pas fait de médaille et il est resté en amateur. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose à dire du coup parce que comme il n'est pas passé pro, on ne peut pas tirer un bilan de ce qu'aurait pu lui apporter le fait d'être venu de la team solide. Et aujourd'hui, un peu ce que ça fait. Donc, pour le moment, il a décidé de rester dans sa carrière amateur. Si tu as envie de dire un petit mot, moi, je n'ai rien de spécial à ajouter. Non, moi non plus. Donc, je pense qu'il vise aussi Paris 2024 sûrement s'il est toujours resté en amateur. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Il n'était pas qualifié, je crois, pour Tokyo. Je ne me rappelle pas. Non. Je ne me rappelle pas, non. Ensuite, Hassan Amzili. Alors, lui, il a 34 ans. Il est invaincu chez les professionnels avec 4 victoires, une remportée par KO. Il est 116e mondial chez les super légers et il a quand même obtenu le titre de champion de France des super légers. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur Hassan ? Oui, donc, c'est un super boxeur même s'il a un âge avancé, 34 ans, quand même champion de France. Je crois qu'il s'entraîne aussi dans de très bonnes structures avec Franck Petitjean à Le Valois. Ils sont pas mal. Il y a pas mal un pôle avec aussi Cédric Noubet qui s'entraînait pas mal plutôt pour les MMO, le kickboxing. Il y a aussi Pilej Kitu qui faisait des sauts là-bas. Donc, c'est un très bon boxeur il faut qu'il trouve vraiment des propositions pour monter encore plus dans les classements et pourquoi pas faire un championnat de l'Union Européenne ou des titres lunaires pour gagner en visibilité et monter encore plus dans la hiérarchie. Malheureusement pour lui, il n'a pas su vraiment profiter de la lumière apportée par la Team Solide. Je crois pas qu'il ait fait forcément de gala où il y avait les têtes d'affiches dont on va parler un peu plus loin. Donc, il fait plutôt une carrière pour l'instant dans l'ombre. En fait, j'ai envie de te dire une carrière classique de boxeur français. Oui, clairement. Ensuite, Sofiane Oumia. Alors, pourquoi il est si bas entre guillemets ? Donc, il a 27 ans aujourd'hui. Il est invaincu chez les professionnels avec deux victoires, une remportée par KO. Il était argent au JO. Mais ce qui est particulier avec Sofiane, c'est qu'il a décidé de rester chez les amateurs. Il était frustré par ce truc de ne pas avoir eu la médaille d'or. Donc, il s'est dit « Moi, je repars et je vise Tokyo 2020. » Mais comme vous le savez, bon, l'année d'après, il assure avec un championnat du monde en 2017 où il devient champion du monde à Hambourg, des amateurs. Mais après, c'est la galère. Après, c'est le Covid. C'est les JO. On ne sait pas s'ils vont avoir lieu. Ils sont reportés. Finalement, il faut attendre. Et alors là, encore plus la catastrophe. Il participe au JO de Tokyo. C'est la pire invention pour les Français. Et lui, sort sur un chaos. Alors là, pour avoir discuté un peu avec son entourage, il ne voulait pas rester sur ça. Et ils ont décidé de s'engager encore en amateurs et d'aller chercher un titre de champion du monde amateur en 2021 à Belgrade histoire de sortir par la grande porte et ne pas rester sur cette image du chaos. Et il est allé chercher le titre de champion du monde en 2021 à Belgrade. Un petit mot sur Sofiane Numiya. Alors, Sofiane Numiya, c'est incontestablement l'un des plus beaux palmarès de la boxe amateur en France. Franchement, vie-champion de l'APC à Rio, double-champion du monde. Alors, Sofiane Numiya, bon, là, il débute. Il a deux combats, mais son deuxième combat à Bercy était vraiment très intéressant face à Mévy. On a vu qu'il a dominé pendant les Virones. C'est un adversaire vraiment de niveau national. Donc, on sent qu'il est bien. Après, il y a deux choses qui m'embêtent un petit peu chez Sofiane. C'est sa catégorie. Il est 61, c'est ça ? Donc, on sait qu'elle est... Il y a Faudier qui nous le précise, là. C'est vrai que quand il fait la médaille d'argent, il est à moins de 60. Et puis après, ils ont modifié les catégories. Il était en moins de 63,5. C'est peut-être ça qu'il lui a aussi... Il a laissé un peu des plumes avec ce changement de KT. Et donc, lui, il est... Il boxe en léger, lui. Il boxe en léger. Donc, la catégorie de Loma, Théofimo... Enfin, Théofimo, il est monté, mais tu vois, toute cette génération-là. Donc, elle est bouchée, cette catégorie, clairement. Je crois qu'il y a la revanche, en plus, entre David Dané et Gambozos en octobre ou novembre. Le vainqueur devra prendre Loma. Derrière, il y en a d'autres qui vont monter. En savoir, Germantin, on ne sait pas trop ce qu'il va faire dans la catégorie. Peut-être que Théofimo, Ryan Garcia, ils ont peut-être des cendres, remontées. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Donc, ça est vraiment bouché pour l'instant. Donc, après, d'ici là, d'ici le championnat du monde, je pense que Sofia Numié et son entourage, ils vont voir un peu quelles catégories ils vont cibler, s'il faut être en 64, 61 ou même descendre. D'ici là, je pense qu'il y aura encore quelques combats à faire, notamment peut-être la case européenne à cibler. Pour l'instant, il n'a que deux combats, donc c'est un petit peu tôt pour envisager des gros, gros combats, c'est sûr, mais je crois qu'il est aussi en co-promotion avec Frank Warren, si je ne dis pas de bêtises, normalement. Donc, peut-être beaucoup combattre en Angleterre, peut-être. Ça va lui permettre une bonne visibilité de combattre sur des grosses cartes. Donc, c'est un petit peu tôt pour l'instant pour se projeter sur ce phénomène-là, mais en tout cas, l'avenir est devant lui, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il a une catégorie fermée, comme tu l'as dit, et surtout, c'est que des stars. Donc, pour aller se faire une place là, on a bien vu, on a Ivan Mendy. Ivan Mendy, malgré qu'il était souvent dans le top 10 ring, il n'a jamais eu sa chance pour un championnat du monde parce que c'est une catégorie hyper fermée, il n'y a que des stars, c'est très compliqué qu'il avait battu Teofimo à Rio, je ne sais pas si... Eh oui, bien sûr. C'était le dernier combat amateur de Teofimo. Après, Teofimo, il est passé chez les professionnels et là, on voit quand même la différence parce qu'entre Sofiane qui a obtenu une médaille et Teofimo qui est parti sans médaille et qui a décidé de passer pro. Mais regarde lui, l'ascension fulgurante depuis Rio. Il devient champion du monde, il unifie les ceintures, il perd les titres, il change de catégorie et là, il part pour l'ascension d'une nouvelle catégorie. Regarde Chakour Stevenson, il a déjà été champion du monde dans deux catégories de poids. Donc, c'est vrai que là, on se dit, Sofiane, est-ce qu'il n'a pas un peu perdu de temps ? C'est vrai quand même à s'acharner à vouloir des titres en amateur. C'est un peu le regret qu'on pourrait avoir. Ça, c'est sûr. Mais je pense que, tu vois, à la différence de ce que disait même Tony Oka auparavant dans ses interviews, Sofiane Nunez, c'est le genre de mec par rapport à son background d'un amateur, il n'aura pas forcément besoin de faire 20 combats chez les pros pour avoir la championne du monde. Je pense qu'au bout de 8-9 combats, peut-être qu'il pourrait être prêt éventuellement s'il y a n'importe quoi. 7-8 combats, ça pourrait aller vite. Je suis d'accord avec toi. J'ai bien aimé ce que tu as dit sur la réflexion sur dans quelle catégorie il doit évoluer. Je pense que c'est vraiment une question qu'il doit se poser. Alors, je ne le vois pas aller au 64 comme tu l'as dit parce qu'il galérait déjà un petit peu au 63 en amateur. Donc, peut-être en super plume, à voir. Ça, c'est lui qui va le décider. On passe à Eli Conkey. 30 ans, 13 victoires, une seule victoire remportée par KO, une défaite aujourd'hui qu'il a eue cette année. Il a été champion de France en 2018 et champion de l'Union européenne en 2019. Alors, Eli Conkey, il fait partie un peu de ses boxeurs. Quand je vous disais, vous verrez dans le titre, vous l'avez déjà vu dans le titre, échec ou réussite, la Team Solid, il fait partie un peu des petites désillusions parce que pour moi, c'était un très beau parcours parce qu'il enchaînait les titres. Vraiment un parcours intelligent, on monte parce que lui, il n'a pas de médaille donc il n'a pas eu cet élan de la médaille olympique. Donc, il a dû faire un parcours où il va chercher les titres, il montre doucement son palmarès. Et je trouvais que s'il le faisait très très bien et puis, est arrivé Loïc Tajan qui lui a infligé un terrible chaos. Je ne sais pas si tu l'as vu Nicolas. Oui, bien sûr. Oui, malheureusement. Donc, tant mieux pour Loïc Tajan mais c'est vrai que c'était un peu dur pour lui. conquis. Non, c'est la boxe. C'est la boxe. Mais je veux dire juste quand on prend du recul sur ce team solide, il fait partie de cette année-là les petits coups durs. Le problème sur Eli Conquis, je pense qu'il n'est pas sur le plan de la boxe, il est vraiment sur le plan de la gestion de carrière. On voit que depuis 2020, il n'a plus trop de promoteurs. On ne sait plus trop dans quel sens ça va même s'il vise forcément l'Union Européenne. Le titre européen, pardon, où il est numéro un. Mais les derniers combats qu'il faisait souvent, c'était dans des petits galas, ce n'était pas forcément dans des galas télévisées alors qu'on avait l'habitude de le voir boxer, par exemple, dans les réunions de Tony Hocker sous le Médiscoco. Les épisodes de La Conquête où on voyait boxer dans les cartes de Brian Maslow. Donc, il y avait vraiment, comme tu l'as dit, une progression linéaire. Championnat de France, championnat de l'Union Européenne, WB Intercontinental. Il était classé encore récemment en IBF en WBBA. Et on voit que depuis le Covid, depuis 2020, il fait des combats mais qui ne nous rapportent pas forcément beaucoup d'argent, qui ne nous font pas forcément monter dans les classements. Le combat face à l'Oilk Tajan, il n'a même dit qu'il n'avait rien à gagner à accepter de faire ce combat-là. Donc, le problème a surtout été sur le plan de la carrière. Il n'y a vraiment eu personne pour l'accompagner au plus haut niveau comme d'autres ont pu s'accompagner, je pense. On reviendra après plus tard, mais Sofiane Numié, il est chez Franco Warren, Soudiamane Soko, chez D'Hearn, Tommy Oka, chez Top Rank. Ils ont vraiment un accompagnement et ils y conquisent. C'est vraiment dommage. On ne sait pas trop ce qui s'est passé avec le promoteur Jérôme Habitbou, pourquoi ils ne sont plus ensemble. On ne sait pas trop. Après, est-ce que lui ne veut peut-être pas forcément aller à l'étranger chez un promoteur américain ou anglais, donc c'est vraiment dommage. Après, il est numéro 1 EBU, donc il pourrait faire un championnat d'Europe prochainement. Tout à fait, tout à fait. Alors juste, je vais revenir un peu sur ce que tu as dit et je vais m'appuyer sur ce que dit Faudier. Faudier, il fait presque partie de la vidéo là. Surtout dans sa catégorie Inoue Donner. Alors justement, je voudrais parler de sa catégorie parce que tu as dit que tu ne savais pas trop ce qu'il avait gagné à affronter Loïc Tajan. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que c'est les poids-coques. Les poids-coques, si tu prends la France, il n'y a pas beaucoup de boxeurs. Donc, tu n'as pas vraiment le choix. Tu dois affronter les boxeurs qu'il y a et le truc, c'est qu'on a quand même un bon niveau. C'est-à-dire qu'on avait Karim Garfi, champion d'Europe, on avait Mordino Bali, champion du monde. On avait quand même des, malgré que je crois qu'ils ne sont même pas 10 professionnels en France, mais le niveau est très... Je ne t'ai pas entendu. Excuse-moi, Nicolas. Vincent Legrand qui était champion d'Europe aussi avant, là, tu vois, par exemple, Ima Grégory, il y conquis. C'est un combat que j'aurais aimé voir, mais il aurait fallu avoir l'appui d'un promoteur pour il y conquis. Très clairement. Parfait. Parce qu'en face, il y a MTK et ce n'est pas les mêmes négociations. C'est vrai, c'est vrai. La difficulté des boxeurs français, elle est là, clairement, avoir un promoteur qui a les épaules pour te mener une carrière jusqu'à ce que tu arrives au championnat du monde. Après, il y conquis, il a quand même bien géré son après-rio parce que je rappelle que lui n'a pas eu de médaille, mais comme tu l'as bien précisé, il a été à des grandes soirées qui avaient l'éclat des jeux de Rio avec des grands noms comme Mbili, comme Sisoko et Tony Oka et lui, il a quand même su bien profiter de ça pour mener à bien sa carrière et même s'il n'a pas de promoteur fixe avec qui ça se passe, ça roule, il a quand même une bonne team avec Bam Lhermitage ou Lheritage, je ne sais plus, j'y suis allé en plus, je ne me rappelle plus exactement du nom. Pardon ? Les frères Halab avec Zachary Atouz. Exactement. Et c'est vrai que là-bas quand même, ils s'occupent bien de lui. Donc au moins, il a quand même ça pour lui. Ouais. Après, ça reste un super boxeur honnêtement, il a largement le niveau pour un championnat d'Europe s'il le fait en fin d'année. Techniquement, il est très très fort quand même. Comme tous les gens de son club, techniquement, ils sont super forts là-bas. Ouais, ouais. Non, 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 il y a Mani Noreboumaï qui se fout de moi, il dit l'héritage, c'est l'hermitage. C'est Bam Lhermitage. Mais c'est vraiment des... J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là-bas avec leur club et tout, leurs boxeurs. J'aime bien l'atmosphère qu'ils ont réussi à créer, donc en tout cas, je leur souhaite le meilleur. On passe au suivant ou tu veux rajouter un petit mot sur Eli Conkey ? Non, 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 c'est bon pour Eli Conkey, un très gros club encore. Je sais qu'il y a Taylor Lapulus qui s'entraîne un peu là-bas pour la boxe anglaise, Taylor Lapulus qui sera l'UFC le 3 septembre, UFC Paris. Damien Lapulus aussi qui va combattre pour le titre à l'arrêt en MMA. Comme on l'a dit Zachary Atou, il y a aussi Christ Essabé qui est à Bercy pour le dernier combat de l'UK. Donc vraiment un très très gros club, peut-être même le meilleur en France, clairement, avec peut-être Faisal Oumrani du côté de Lyon avec la team Michel Sereau, Dylan Chara, etc. Du coup, on passe à Tony, Tony Oka, 30 ans, médaille d'or au JO, donc le plus médiatisé bien sûr de l'équipe qui a signé le plus gros contrat après Rio. Aujourd'hui, il est à 11 victoires, 9 remportés par KO, une défaite, ça a eu lieu cette année, peut-être en même temps que pour Eli Conkey. Lui, le titre majeur qu'il a obtenu, c'est le titre EBU Union Européenne en 2021. Tony Oka, bah écoute, on ne le présente plus, je te laisse Nicolas en dire un mot. Ouais, donc, par où commencer pour Tony Oka ? Déjà, franchement, avant l'épisode bas collé, on savait qu'il y avait beaucoup de critiques sur Tony Oka, mais je trouvais vraiment que son parcours en ce combat était vraiment très en avance par rapport à la moyenne pour le concurrent. C'est quand même quelqu'un qui a pris des risques dès le début, on l'a vu par exemple prendre son deuxième combat de Jonathan Rice qui est maintenant 46e mondial je crois sur Boxstrike qui a battu un prospect américain il n'y a pas longtemps. On l'a vu prendre son quatrième combat Cyril Léonné qui est 5 fois champion de France qui est je crois encore champion de France chez Lille Lourdes maintenant. On l'a vu prendre David Allen ensuite qui faisait des sparrings avec Tyson Fury, Anthony Joshua et plus récemment Uziq. Donc c'est quand même du lourd. Dimitrenko aussi, il avait pris un D-Ruiz de 3 mois avant il avait fait 5-6 rondes face en D-Ruiz et Tommy Oka n'a plus besoin que de 3 rondes. Donc le parcours est très bon. On voit aussi ce qu'il a fait avec Johan Dioppa, Christian Hammer, le titre européen, même Peter Milas aussi. C'était un client quand même de Peter Milas qui était quand même invaincu en 15 combats plus jeune que Tommy Oka qui est venu vraiment jouer des troupes de fête à Roland-Garros. Et là, il y a eu un peu pas mal de choses qui sont passées surtout début 2022 entre Carlos Taka, Martin Bacolet, Philippe Ergovic. Il a fait le combat face à Martin Bacolet. Il a montré un énorme courage. Il a été très très vaillant dans ce soir-là même comme tu l'avais dit dans tes vidéos aussi. Il a été très très courageux surtout par rapport à l'état dans lequel il est arrivé. Le nez fracturé, une préparation compliquée aux Etats-Unis. Ce n'était pas forcément le Tommy qu'on connaissait. Ce n'était pas le Tommy qui était vraiment au top de ses capacités parce qu'au top de ses capacités il est vraiment super fort. C'est quelqu'un je pense qu'il n'a rien à envier au top 10 de la catégorie. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a rien à envier d'Ilan White, Andy Ruiz, je ne sais pas recueillir tous les autres boxeurs. Donc il y a eu ce quoi que face à Martin Bacolet. Mais d'un côté, je me dis, c'est forcément Tony qui n'a pas forcément été à 100% ce soir-là et Martin qui a été vraiment très très fort. J'étais dans les tribunes ce soir-là, on entendait les coups de Martin Bacolet. Ça faisait mal honnêtement. C'était vraiment du très très haut niveau. Donc il y a eu ce quoi que là qui est vraiment embêtant par rapport au contexte puisque je pense que derrière ça aurait pu être encore plus intéressant. Je pense qu'il aurait pu faire un demi-finel mondial derrière éventuellement si top rong irait bien. Donc maintenant, il devrait boxer aux Etats-Unis. C'est ce qu'a dit son promoteur. Probablement en octobre dans une soirée top rong pour se refaire les dents. Je pense que c'est bien pour Tony de pouvoir enchaîner aux Etats-Unis, de reprendre mon fonds en vie, de remonter dans les classements. Après, il est toujours 16e mondial sur Boxstrike. J'ai vu qu'il était 10e mondial IBF. Donc tout peut aller vite. Et voilà, maintenant, il faut gagner. Il faut gagner tous les combats à venir. Il ne faut pas se poser de questions et prendre ce qu'il y a à prendre. Et puis après, je pense qu'une grosse échéance, c'est-à-dire un combat qu'en passe à Bacolet, je pense qu'il lui faut encore trois combats. C'est le temps de bien revenir, de bien se faire les dents aux Etats-Unis ou en Angleterre et voir ce qu'il y a à prendre. Ok, ok, très bien. Alors, je vais me montrer un peu critique. D'accord ? Tony Oka, médaille d'or, médiatisation, on n'en parle même pas, le contrat, comme je le disais, comme tu l'as dit, un beau parcours. Voilà, il n'est vraiment pas honteux, son parcours. Pas du tout. Sa défaite n'est pas honteuse non plus. Il a montré des belles choses. Mais là, je vais me montrer un peu critique. Est-ce que Tony Oka, qui était la locomotive de la boxe en France, n'est pas aussi un petit peu responsable, alors, pas lui directement, mais Tony Oka, l'image, aussi de la lassitude du public français, ça fait six ans quand même qu'on attend une échéance pour quelqu'un de la team solide et ça ne vient pas pour presque personne. Et est-ce que, finalement, Tony, qui est, comme on l'a dit, le phare, le porte-drapeau, ce n'est pas lui aussi qui s'est pris toute cette lassitude dans la gueule des gens qui disent pourquoi ça n'avance pas ? Pourquoi il n'est toujours pas les boxeurs aux Etats-Unis ? Pourquoi on n'a toujours pas un vrai combat référence ? Parce que les boxeurs que tu me cites, c'est des très bons boxeurs. Toi et moi, on sait qu'ils sont bons boxeurs. Mais on ne parle pas d'un combat référence. Pour l'instant, Tony Oka n'avait pas de combat référence. Martin Bacolet, il s'est fait un nom parce qu'il a battu Tony Oka. Il a saisi la chance de sa vie. Et tu vois, ça, on se dit, en six ans, c'est quand même un truc qui manque. Et c'est pour ça qu'il y a Faudier qui a fait un très bon commentaire. Il dit, son contrat, il est en or pour un boxeur français, mais un clou dans le pied dans le monde. Tu vois, finalement, ce contrat-là a été un bien d'un côté parce que sans ce contrat-là, Tony Oka, il se casse de la France. Il plie bagage peut-être en un an. Alors qu'avec ce contrat avec Canel Plus et Habit Bull, il a quand même fait des galas en France que personne n'a fait. Là, depuis six ans, s'il n'y a pas les galas de Tony Oka, il n'y a rien qui se passe en France. Il n'y a pas de gros galas, il n'y a pas de salles remplies, zéro. Walu, c'est Tony Oka. On a perdu presque tous nos champions du monde, mais ce n'est pas eux qui faisaient remplir des salles. C'était Tony Oka. Donc ça, quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Mais en même temps, ça a créé cette lassitude. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Après, je pense honnêtement pour les gros combats comme tous les autres membres de la Team Solid, Tony, je pense qu'il les attendait vraiment. On l'a vu face à Ergovic, il a accepté le combat initialement, il avait le final mondial, il était prêt à le faire. Donc je pense qu'ils les attendaient tous. Après, le seul problème, je dirais, par rapport au contrat Canal+, je pense, après c'est facile de dire ça avec du recul, mais peut-être que dès le début, ils auraient dû signer une copromotion d'entrée. Par exemple, Top Rank et Habitbull, où PBC était intéressé à l'Aimon et faire par exemple, sur une année, quatre combats, deux combats aux Etats-Unis, deux combats en France, je pense que ça leur ait permis d'avoir une visibilité. Mais après, si tu regardes aussi sur les concurrents à Rio, par exemple, Philippe Ergovic, Joe Joyce, Daniel Dubois, il n'était pas Rio, mais il est fait à Jack Boy, etc., ils ne sont pas forcément en avant sur le niveau de combats. Joe Joyce, il n'a pas forcément plus fait de combats. On voit que Joe Joyce, même si les challengers, soit disons, les challengers VTWBO, parce qu'il est numéro un, il est obligé de refaire un combat encore face à Joseph Parker en septembre. Maintenant, Joe Joyce, c'est un combat par an. Le dernier combat qu'il avait fait, donc il est passé de Daniel Dubois à Carlos Takam, on ne critique pas Carlos Takam, mais c'est vrai qu'après Daniel Dubois, son promoteur avait parlé, par exemple, d'un affreppant face à Wilder, d'un affreppant face à Dylan White, il est un peu redescendu d'un cran face à Carlos Takam, donc on voit qu'il est pressioné un peu de Joe Joyce. Philippe Ergovic, il affronte... Alors Philippe Ergovic, certes, il fait une demi-finale mondiale la semaine prochaine face à Zhang, mais je pense que le fait qu'il affronte Zhang, qui n'est pas forcément quelqu'un d'Euroconi, qui est seulement 15e IBF, ça va lui empêcher tout de suite de faire le championnat du monde après. Alors que si, par exemple, il avait affronté un Ortiz ou un D-Riz, là forcément, il aurait fait championnat du monde. Je ne sais pas s'il est d'accord là-dessus par rapport au mandatoire IBF. Après, le problème de la boxe, c'est un business, on le sait bien. Donc, s'ils disent demi-finale mondiale, c'est que c'est leurs petits arrangements entre eux, donc ça se trouve, ils lui ont promis une chance mondiale derrière. Mais c'est vrai qu'à la place de Zhang, ça aurait dû être Tony Yoka. Comme tu l'as bien dit tout à l'heure, Tony Yoka, il avait cette volonté d'aller chercher des noms. Il avait accepté le défi d'Ergovic. c'est pour ça que je disais qu'on devait avoir trois Français parce que Tony Yoka, si on imagine que c'était lui à la place de Zhang, parce que c'est Ergovic qui a eu des soucis avec son papa, c'est pour ça que ça a été repoussé. Ça devait avoir lieu il y a un petit moment déjà, à peu près au moment du combat de Bacolet. C'est pour ça que ça a lieu que maintenant. Et puis Ergovic n'a pas pu faire le combat pour des réseaux personnels et même où c'est là. Donc on aurait pu avoir finalement Yoka contre Ergovic en sous-carpe de Joshua Hussik. Ça aurait été complètement fou. Donc je te rejoins sur ce point-là. Après, je me suis même dit et je me suis toujours dit quoi qu'il arrive, le vainqueur de Bacolet Yoka, je me suis toujours vu le prendre, quoi qu'il arrive, Ergovic en fin d'année pour un titre intérimaire. Parce que je pense qu'Ergovic, face à Zhang, ça ne va pas suffire pour être mandatori parce qu'après, il y a les significations. Suri qui est dans sa retraite mais on n'y croit pas trop, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Je me suis dit Martin Bacolet, je pense que si j'étais lui, je négocierais par contre Ergovic en fin d'année ou début d'année 2023. Et c'est un combat qu'on aurait pu faire de mieux qu'un pour la suite s'il avait battu Bacolet. Oui, mais tu sais qu'il y a toujours l'option qu'une ceinture redevienne vacante. Et c'est pour ça que c'est possible qu'Ergovic ait bien sa chance mondiale mais pour un titre vacant. Ça, ça peut arriver aussi. Je pense que s'ils lâchent les ceintures, je pense qu'ils vont plus lâcher l'IBO par rapport à Joe Joyce. Mais je pense vraiment qu'ils sont dans l'optique de faire l'unification parce que là, la ceinture ring qui a été lâchée par Fury elle va être au programme de Joshua Hussick. Donc, je ne sais pas si ça va suffire. Je ne sais pas en tout cas. Mais c'est vrai que pour revenir par rapport aux concurrents de Tony Hoka, je vois par exemple Efe Ajacba qui est aussi une défaite son dernier combat face à Franck Sanchez aux Etats-Unis. Ivan Ditchko qui a eu la médaille du bronze à Rio aujourd'hui, il n'avance pas trop. Donc, il n'est pas forcément en retard. Il est toujours 16e mondial. Donc après, ça peut toujours aller vite. Surtout, le plus important maintenant, ça va être ce que va faire Top Rank. Ce que va lui mettre Top Rank. Si Top Rank, par exemple, est prêt à lui mettre je ne sais pas en février 2023 un gars du roster qui est vraiment fort, je pense à Aïd Kabayel par exemple qui est aussi chez Top Rank. Là, ça peut être intéressant. Et si Tony gagne... Ça avait été ordonné par l'EBU, non ça ? Ce combat Yoka contre Kabayel. C'est ça. Comme il avait perdu face à Bacolet, il est retiré. Mais je crois que maintenant, Kabayel n'a plus de challenger donc il n'a plus dans le coup aussi pour la ceinture européenne. Donc, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais ça va... Pour revenir à Tony, c'est le plus important, c'est comment Top Rank va gérer les choses. Pour le prochain adversaire, bien le sélectionner aussi. Prendre un petit risque, mais pas forcément... On ne demande pas forcément à Tony Eka de prendre Otto Wallin par exemple ou Franck Sanchez ou un autre adversaire, mais je me dis par exemple pour Sonny Eka, ce qui serait parfait, ça serait par exemple Jerry Forest, un pro-lourd qui est dans le top 40, qui a confronté quand même Carlos Takam, qui a fait un match nu face à Michael Hunter. Je me dis, ça peut être intéressant, ça peut être bien pour Tony parce qu'il a la partie tenue, mais ce n'est pas non plus trop dangereux. Ça reste dans l'optique un pro-lourd vraiment costaud qui pourrait lui faire travailler un peu les lacunes qui vont porter défaut face à Bakoud. Tu me dis Jerry Forest, une revanche face à Rice par exemple, ou Washington par exemple, Charles Martins, c'est des noms qui peuvent être intéressants éventuellement. Oui, carrément, carrément. Tu penses qu'ils vont prendre un Américain ? Oui, je pense. Je pense qu'ils vont être un Américain. Oui, je pense. Je reviens juste sur Mani Noriboumaïe qui nous dit, bien sûr qu'on est lassé, on se pose de réelles questions aujourd'hui de l'avenir de nos boxeurs français, le temps passe. Il y a simplement à voir l'âge des champions du monde aujourd'hui dans les différentes catégories sauf les lourds. C'est vrai que j'avais fait un petit point dans ma dernière vidéo où je parlais justement de ce que tu disais. quand on compare aux autres gars de la génération Rio, on va dire à peu près, Tony Oka n'est pas vraiment en retard. Mais après, il y a aussi comment on se vend à l'étranger et je pense que les autres sont quand même plus reconnus dans le monde de la boxe et notamment au niveau des Anglais et des Américains. Après, si on reste dans notre sujet du jour, la Team Solid, est-ce qu'elle a fait du bien à la boxe en France et pour les Français ? Tony Oka, il faut quand même lui reconnaître que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une sur-médiatisation qui est venue sur la boxe grâce à son nom. Toujours des articles sur son nom qui ont été faits régulièrement depuis six ans, des salles remplies, des boxeurs qui peuvent boxer en sous-carte de beaux événements qui peuvent être télévisés. Et ça, c'est aussi grâce à Tony Oka, donc il ne faut pas l'oublier. Je pense que lui, il a apporté beaucoup de positifs à la boxe en France sur ces six dernières années et j'espère qu'il va pouvoir se relever et continuer son travail. Un petit dernier mot, on passe à mon top 3. Alors là, j'ai vu dans le dernier commentaire, c'est Faudi Joe qui a dit pour un adversaire de Tony Oka, celui qui a perdu contre Dubois pour les titres de WVR régulaires. Je crois que c'est très dans le top 3. Tu veux déjà y voir ? Alors, il me semble que c'est lui. Je pense très sincèrement que c'est une très mauvaise idée. On voit ça, c'est un américain et déjà, il est surcoté et en plus, cet américain est sous contrat avec Don King. Je crois que Don King en plus, apparemment, il n'aurait pas payé Daniel Dubois pour achatiner du monde. Ouais, c'est ce que j'ai repas du. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire des affaires avec Don King pour un premier combo aux Etats-Unis. Je ne sais pas du tout si c'est une bonne idée. Après, Tony Oka, au niveau de l'argent, ça va, ce n'est pas le plus à plaindre. Ouais, mais ce qu'il va y avoir un contrat qui va être bizarre un peu. Don King, honnêtement, surtout qu'il est complètement cuit maintenant, Don King, il n'a pas l'affaire dans le monde de la boxe. Il a une grosse allonge, le mec là, Trevor Bryan. 2m01 d'allonge. Après, si ce combat a lieu, je pense que Tony gagne tranquillement avant la limite dans le sein de la première ronde. Je pense. Il est cinquième sur les classements américains. Ouais, franchement, c'est... Il est largement au-dessus. Ce n'est pas Trevor Bryan qui est en dessous, c'est que Tony est vraiment au-dessus de ses boxeurs. Ouais, donc un Américain, ça serait bien. Parce qu'après, dans le top 20, dans le top 30, ça va être compliqué d'avoir un boxeur. Surtout que Carlos Tachan prend le Canadien russe en septembre. Donc, ouais, je pense, un Américain, Charles Martins, Washington, Jerry Forest, ça serait intéressant. Pourquoi pas, pour la suite, faire le Canadien qui l'avait battu à Londres, Simon King. en plus, il prend Naofel Wata, là ? Ouais, c'est un mec, en plus, qui croppe super fort, apparemment, un gros puncher, donc ça peut être un vrai test aussi pour Tony. Pour Naofel Wata, déjà, c'est très challenge. Ouais, déjà, on va voir un peu ce que ça vaut quand Naofel Wata. Ok, bah écoute, à voir, je ne sais pas encore, je me pose beaucoup de questions sur le retour de Tony Oka, ça va être, ça va être important, ce combat de reprise. C'est une préférence pour un adversaire ? Non, pas vraiment, tu vois, vraiment, je me pose beaucoup de questions parce que, vu là, la défaite en France devant son public, tu vois, si là, il fait son premier combat aux Etats-Unis, tu arrives dans un certain contexte, tu vois, mentalement, il va falloir s'accrocher, tu vois, tu arrives en étant l'inconnu, tu vois, il va être en sous-carte, beaucoup de pression parce que quand même, il va être pour la première fois un peu tout seul et puis, il va avoir peur de se dire, peut-être, tu viens de prendre une défaite vraiment à la maison qui a fait beaucoup de bruit, il a quand même une pression, tu vois, parce qu'il faut faire gaffe, il ne va pas vouloir trop bien faire, il ne va pas non plus être trop prudent, tu vois, c'est un retour comme ça, ça se négocie, mais à un moment, il faut y aller, tu n'as plus le temps mon garçon, maintenant, c'est là, il faut se racheter aussi quelque part pour lui et pour son public, pour les deux, tu vois, et voilà, à voir, à voir, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer, tu vois, pour moi, il y a beaucoup de questions, il ne s'est toujours pas exprimé, on ne sait pas si, est-ce qu'il veut changer de team, d'équipe, tout ça, c'est une question qu'on n'a pas vraiment encore. Habitbull a dit non apparemment, il devrait s'exerger d'alteur. Ouais, mais Habitbull, voilà, on sait que c'est compliqué entretenir avec Habitbull, il n'y a jamais eu un copain-copain de ouf, c'est un peu le contrat avec Habitbull qui fait que depuis tant d'années, Yoka, il n'avance pas, donc, enfin, je veux dire, tu vois, il n'est toujours pas des Etats-Unis, tout ça, parce que la copromotion, je parlais de la copromotion avec Top Rank, mais ça fait longtemps qu'elle est signée, cette copromotion, mais concrètement, on ne l'a jamais vue, il n'y a jamais vraiment une promotion de Tony Yoka par Top Rank, c'est très compliqué, c'est Kahn Nassé avec Canal+, qui ne veut pas du tout faire d'autres combats que Tony Yoka, donc, tout ça, c'est très compliqué, moi, je me pose beaucoup de questions sur ce qui se passe en coulisses. Alors, en coulisses, c'est vrai que quand Tony avait accepté face à Ergovic au début, normalement, c'était Diane qui avait dit qu'il allait négocier avec Top Rank pour la démissionnelle mondiale Ergovic-Yoka, donc, je pense surtout qu'Habitbull, il est surtout là en tant que manager et promoteur en France, et je pense que s'il y a vraiment des gros choses aux Etats-Unis à faire, je pense qu'il va s'écarter, il va plutôt être dans un rôle plutôt de manager, mais après, aux Etats-Unis, je sais qu'il y a James Prince aussi qui est le manager de Tony Yoka, c'était le manager en Chico Stevenson qui a travaillé aussi avec Fragman Weiser, qui a travaillé aussi avec Drake dans l'industrie du rap, donc c'est un gars vraiment influent, donc ouais, on ne sait pas trop et Tony ne s'est jamais vraiment exprimé même avant sur son contrat de canal, sur les coulisses, donc on ne sait pas trop, c'est un peu le flou, après, le seul point positif de la promotion, c'est qu'il a été diffusé sur ESPN à partir du combat face à Biopa, il y avait toujours une diffusion aux Etats-Unis, donc c'est vrai, après, est-ce que Tony, il n'a pas le droit de délivrer certaines choses, d'en parler, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est à lui de voir, en tout cas, moi, ce qui m'intéresse à sa carrière, c'est vraiment qu'il soit le premier français champion du monde chez les lourds, on y croit, moi, j'y crois personnellement toujours, comme s'il y a eu ce couac-là face à Bacolet, mais il a toutes les armes pour, techniquement, c'est super fort, la préparation physique pour tenir, encaisser pendant 30 minutes les patates de Bacolet, il faut être au top, après, il y a peut-être plus ce déprout-là sur la puissance qui a manqué, je pense, à son dernier combat, mais sinon, à suivre, c'est vrai que c'est un peu flou, c'est un peu mieux qu'en ce moment. C'est ça qui est compliqué, parce que moi, je veux bien, tu pars aux Etats-Unis, tu fais un combat contre l'américain, mais déjà, on ne sait même pas si ça va se faire, concrètement, parce que tout ce qu'il dit à l'équipe, c'est bien gentil, mais on ne sait pas si ça va se faire, et surtout, c'est dans quelles conditions tu pars, parce que si tu pars en sachant que tu es toujours coincé avec un contrat qui ne te va pas, qui ne te convient pas, qui te rend fou, ce n'est pas pareil que si tu y vas en sachant que ça y est, tu es avec top rank, tu es promis par top rank, ils vont te, tu vois, et ça, ça compte beaucoup dans ton état mental de comment tu arrives là-bas, et ça peut vraiment lui faire du mal. Ça c'est sûr, après je crois que la rupture du contrat n'est pas possible à mon avis par rapport aux sommes d'argent, au montant, par rapport à l'assurance, je crois que c'est pas possible. Normalement, je crois qu'il avait un nombre de combats, si j'ai bien compris, c'était un nombre de combats qu'il doit honorer. Encore trois combats, c'est quinze combats sur le contrat normalement, donc ça serait bien qu'il y fasse aux Etats-Unis, s'il peut, s'il peut, ça serait bien que Canal le laisse un peu tranquille, parce que ce n'est pas forcément une bonne idée de le faire revenir en France. Ça va être compliqué, je pense, de le faire reboxer tout de suite en France. C'est vrai que ce n'est pas forcément une bonne idée de le faire revenir en France, je suis d'accord avec toi, mais un truc que je n'ai pas dit dans la vidéo que j'avais faite, où je parle justement de cette info que Tony Oka va partir aux Etats-Unis, j'ai quand même un peu les boules que son dernier combat en France soit une défaite. Je dirais un petit peu ce truc de « Ah putain, c'est dommage qu'il parte sur ça ». C'est dommage, mais c'est peut-être un signe. C'est la défaite. Maintenant, il faut y aller aux Etats-Unis. Ils sont trop durs avec toi. À la fin, ce n'était pas forcément très correct parce qu'on aurait dû le féliciter par rapport à son courage quand même, par rapport à sa performance, même si on aurait préféré qu'il gagne. Mais le contexte, c'est compliqué, tu sais, se faire cueillir à froid dès le début, les patates de Bacolet, surtout que Bacolet, personne ne voulait le prendre. Et même au jour d'aujourd'hui, personne ne devait encore le prendre, Bacolet. On n'a pas d'info sur la suite pour Bacolet. Il risque d'être coincé. Donc, c'est un peu compliqué, oui, en ce moment. C'est vrai que là, après ça, plus personne ne va vouloir le prendre, le Bacolet. Allez, je passe à mon top 3. Donc, j'ai mis, ensuite, Suleymane Sisoko, qui est aujourd'hui 20e mondial chez les Super Walter. Je crois que c'est ça. Il est en Super Walter, Sisoko ? Ouais, il devrait descendre en Walter bientôt, normalement. Il va descendre, on va en parler. Donc, il a 31 ans, il fait bronze au JO de Rio. Aujourd'hui, il a 15 victoires, 9 remportées par KO. Il a été champion de France en 2019. Alors, Sisoko, comme tu le dis, il a pris cette décision de descendre pour Walter. Alors, un petit mot sur Sisoko, ce que tu en penses ? Alors déjà, son parcours, il est au-dessus de Tony Huka dans le classement, je suis d'accord avec toi. Alors, ses adversaires ne sont pas forcément au-dessus de Tony Huka, mais ce qui a été vraiment bénéfique pour Suleymane Sisoko, c'est qu'il ait pu boxe aux Etats-Unis, Matchroom, Dazen, etc., dans des grosses cartes, une année combat à San Diego. Avant, on avait boxé à Roland Garros, mais son avant-dernier combat, c'était en sous-cartes de Villegos Sanders face à Canelo, en tête de 70 000 personnes. Il a boxé, je crois, Estrada de Chocolatito, c'est ça ? Exactement. Et Joshua aussi, il a fait deux fois en sous-cartes de Joshua, je crois. Au Madison Square Garden. Donc, Suleymane Sisoko, très bien, il est classé 6e WBA et je crois 11e WBC chez les Super Wolters. Donc, il devait boxer la semaine prochaine. C'est une très belle réunion face à, on ne connaît pas l'adversaire, mais la réunion de Uziq 2 face à Joshua. Donc, il a eu cette blessure à la main. J'ai cru comprendre qu'il pourrait boxer en fin d'année, normalement. Il pourrait quand même boxer en octobre, surtout aux Etats-Unis ou en Angleterre pour monter dans les classements. Mais Suleymane Sisoko, il est là, il a fait 15 combats, il est bien classé. Maintenant, c'est le moment de faire un gros combat. Quitte à faire une demi-finale mondiale maintenant, c'est le moment maintenant. Il a fait, lui, à l'entraînement, il s'entraîne quand même avec les meilleurs, Terence Crawford, Amir Khan, il a aussi tourné, je crois, avec Julian Williams qui a été champion du monde unifié chez les Super Wolters. Donc, il s'entraîne vraiment avec du lourd. Là maintenant, il a l'exposition internationale, il a un gros promoteur, il a le management aussi de Antenne Joshua, 258 management. Donc, il progresse tout le temps à l'entraînement, surtout qu'en France, il s'entraîne aussi avec Alioubali quand il revient. Alioubali, Nardineoubali. Je crois aussi qu'il a un très bon préparateur physique en France, Rémi Lankou. Il s'entraîne surtout par rapport à des disciplines des sports de combat. Donc, il a vraiment tout en œuvre pour faire des grosses performances. Donc là maintenant, on a vraiment envie de le voir step up et de faire un championnat du monde avant l'été 2023. Là, je pense qu'il faut y aller clairement. Écoute, tu as tout résumé. Excellent boxeur, très très bon choix de carrière, choix de... Lui, pour le coup, les promoteurs qu'il a choisis, il a été très intelligent. Ils l'ont placé dans des cartes où quand tu es en direct sur Dazen, je regardais encore un combat de lui, ils sont dans les combats. Je le regardais sur Dazen tout à l'heure avant qu'on passe le podcast. Et quand tu vois les commentateurs américains qui parlent de lui, qui font des louanges sur lui, c'est comme ça que tu te penses auprès du public américain. C'est comme ça. Ce n'est pas autrement. C'est comme ça que tu te vends. C'est la meilleure façon de te vendre, d'être en sous-carpe de gros événements. C'est le meilleur moyen de faire bonne impression auprès du public américain parce que c'est eux qu'il faut aller convaincre. C'est eux qu'il faut les charmer. Donc, super choix. Et comme tu le dis, maintenant, il faut qu'il aille taper un nom. Il faut qu'il aille... Voilà, il est très talentueux. Il faut qu'il ait confiance en lui et qu'il y aille. Il en a envie. Après, je pense qu'il est aussi pas mal esquivé dans la catégorie. Mais je pense que, par exemple, chez les Walters, s'il descend, il prendrait un mec comme Keith Thurman, par exemple. Je pense qu'il n'a rien à lui en vivre. C'est les combats, on va dire. Il n'est pas forcément favori, mais c'est un combat où il peut largement gagner. Il a les armes courts, en tout cas. Et même s'il perd, même s'il perdait, ce ne serait pas forcément la fin du monde. Parce qu'on a vu, par exemple, sur le modèle anglais, même si Daniel Dubois est chez Franck Warren, il avait perdu face à Joe Joyce le championnat d'Europe. Et maintenant, il est champion du monde WBA régulier, après trois combats. Donc, il pourrait en plus affronter le vainqueur de Joshua Huzik 2, pour un mandat d'ordre de WBA éventuellement. Donc, Souleymane, Sissoko, très bien. On a vraiment envie de voir Step Up. C'est vraiment un plaisir de le voir boxer. Il est vraiment élégant. Il sait tout faire, de toute façon. Il est super fort et on a envie de le voir. En tout cas, on lui souhaite le meilleur et je pense que c'est une bonne décision d'être descendu de catégorie parce que c'est vrai qu'il était un petit peu léger par rapport au gabarit des Super Walter. Donc, je pense qu'il a bien fait. C'est vrai que nous, en France, on n'a pas trop cette culture du cutting. Donc, parfois, arrivé au niveau mondial, on a l'impression que les boxeurs français, ils sont tout petits par rapport aux boxeurs anglo-saxons. Donc, c'est peut-être une bonne chose que maintenant, il a vraiment un staff professionnel autour de lui. Il va pouvoir mieux gérer ses régimes. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Là, il y a Faudier qui nous propose Ennis, Conorbin, Virgil Ortiz, Sapic. C'est vrai que c'est... Il faut faire attention parce que c'est une génération dorée et exceptionnelle. Mais bon, à un moment donné, il faut y aller. C'est sûr. Sapic, Souleymane Soko, je crois. Il mettait déjà les gants avec Michel Soko, je crois, pour préparer son championnat de France en 2019 à l'INSEP. Donc après, je ne sais pas du tout ce que c'est donné. De toute façon, ça va être en sparring. Mais il s'entraîne avec Terence Popport, avec les meilleurs au monde. Il est aussi avec Virgin Hunter aux Etats-Unis et avec Tony Oka. Donc, j'ai vraiment envie de le voir faire un gros, gros combat peut-être d'ici la fin d'année. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Avoir sa main comment ça évolue, mais pourquoi pas. On passe à la deuxième position. Il en reste deux. Tu penses que j'ai mis en deuxième. Tu penses que j'ai iniqui en deuxième position ? Tu penses que c'est Mathieu Bodalik en deuxième position ? Non. Non, c'est l'inverse ? C'est Christian Mbilly. Ok. C'est Christian Mbilly parce que, alors, Mathieu Bodalik, il n'est pas ses premiers parce qu'il a signé ce contrat-là pour ce combat ce week-end. c'est ce qu'il explique parce que pour moi, c'est le seul qui, ça y est, va avoir le combat contre une élite mondiale parce que personne n'a eu jusque-là. Christian Mbilly, très beau parcours, il a 27 ans, il est jeune, 21 victoires, 19 remportés par KO, donc le ratio KO assez important. Il est 12e mondial aujourd'hui sur BoxRec mais il est dans le top 10 ring. Christian Mbilly, alors, il a quand même mis des beaux noms à son tableau de chasse. Alors, est-ce qu'il est évité, il est fui dans cette catégorie des super moyens ? Moi, j'aimerais bien le voir aller accrocher genre un ancien chanteur du monde, un petit non connu dans la catégorie des super moyens, il y a de quoi faire en plus. C'est vrai que le problème qu'il a, c'est qu'il y en a la catégorie qui est aujourd'hui gouvernée par Canelo et c'est vrai que Canelo, en arrivant dans cette catégorie, il a fait rehausser le niveau des super moyens qui a encore quelques années, c'était vraiment pas ouf. Mais Christian Mbilly, c'était normalement plutôt un pour moyen qui était plus à l'aise avec son poids dans cette catégorie-là. Il a choisi assez tôt de partir s'expatrier au Canada. Je pense que ça a été une bonne chose pour lui parce qu'il a bien su gérer entre venir quand même faire des combats en France, donc continuer à profiter de cette hype, cette lumière qu'il y avait autour de la génération Rio Team Solid, surtout que Team Solid, ça vient de lui, le nom Solid. Et quand même, c'est faire un petit pas du côté marché américain. Donc, Canada est resté dans un pays francophone, mais voilà, aller faire un petit pas là-bas et pouvoir commencer à se faire des contacts. Et je pense qu'il a fait un bon choix. Dis-moi un peu ce que tu penses du parcours de Mbilly. Ouais, excellent. Il est aussi classé troisième WBC, donc sachant qu'il combat en septembre et que son clan voudrait le faire combattre si tout va bien en décembre. Donc, il pourrait être classé d'ici la fin d'année numéro un WBC. Et donc, pourquoi pas, c'est vrai que le champion du monde WBC par intérim de la catégorie c'est David Benavides. Donc, est-ce qu'on pourrait pas forcément, pourquoi pas, avoir cet affrontement en juin 2023 ou mai 2023 par exemple, surtout si Canelo monte chez les Milo pour les Citro-Vacos. Donc, pourquoi pas ? Non, mais ça reste forcément un bilan qui est excellent. 21 combats, c'est le boxeur le plus actif de la Team Solid. on a vu boxe en France aussi dans les réunions de Brahim Aslo. Après, c'est vrai que ses adversaires, c'est vrai qu'il a quand même boxé Nadjib Mohamedi et Reynad Delis. Même le prochain adversaire l'américain qui va prendre Deandre Roy, je crois qu'il s'appelle comme ça, c'est pas du tout top 10 ou top 10. Mais je pense que sur la stratégie du promoteur américain avec qui il est, Eyes of Tiger, c'est surtout d'être un un jour officiel. On voit que son promoteur a vraiment visiblement une grosse influence auprès de la WBC parce qu'il ravine les échelons petit à petit. Et surtout qu'en plus, il combat aussi pour un titre WBA continental aussi en septembre. Donc, ils vont aussi se classer en WBA. Donc, à un moment donné, il y aura un mandatorie qui va avoir lieu, je pense, en 2023 si tout se passe bien pour Christian pour ses combats. Lui aussi, on a vraiment envie de le voir taper un gros nom. J'ai cité David Benavides, c'est vraiment un combat que j'ai envie de voir. Après, je ne sais pas si toi t'as envie de le voir face à un autre boxeur, Caleb Plant par exemple ou je ne sais pas si t'as d'autres noms. Moi, j'aurais bien vu un Anthony Direl, tu vois, par exemple. Ouais, ouais, ouais. De se faire les dents sur... Je pensais plutôt à cette génération-là de boxeur, donc vraiment la génération juste avant. Caleb Plant, ouais, j'aurais préféré d'abord le voir passer cette étape-là avant de prendre un Caleb Plant. Caleb Plant, surtout, à mon avis, c'est le profil chiant pour un MBL. Ouais, bien technique. Bravo. bien technique, qui bouge beaucoup. J'ai peur que MBL soit un peu à lui courir après. Après, MBL, il a de quoi l'éteindre. Il a de quoi l'éteindre dans les points, voilà. Non, ouais. Donc, c'est pas qu'il me fasse peur, Caleb Plant, mais c'est juste que c'est le profil chiant pour MBL. C'est juste ça. C'est vraiment le profil chiant, mais après, c'est sûr que si tu tapes Caleb Plant, c'est un joli nom que tu mets, voilà. Mais aujourd'hui, MBL, il faut qu'il cherche des titres. Là, il va vraiment être, il va chercher un titre. Il faut qu'il aille chercher un titre. Il faut qu'il y ait un risque, mais un risque qu'il y ait un titre derrière. Donc, je pense que c'est vraiment là ce qu'il doit aller chercher. Malheureusement, ce qui m'embête, c'est que Christian Mbilly, le vrai boxeur, c'est-à-dire du top 5 ou du top 10 qu'il va prendre, ce sera à mon avis lors du championnat du monde. Parce qu'il va prendre des combats pour grappiller. Donc, c'est un peu risqué quand même. Après, c'est un peu l'assurance d'avoir un championnat du monde, d'être mandatory, qui fasse des sprints avec les meilleurs, qui fasse même des sprints avec, je sais qu'il est dans la même salle qu'Arthur Bitterdiev. Donc, quitte à faire des sprints avec Bitterdiev avec les meilleurs, que ce soit en moyen, super moyen et mi-lourd. Donc, c'est vrai que c'est un peu risqué cette stratégie-là, mais pour l'instant, il fonctionne parce que le numéro 3 du PC... Le vrai hold-up pour Mbilly, c'est de prendre Edgar Berlanga. Ouais. Si tu prends Edgar Berlanga, c'est le nom... Franchement, c'est un nom aux Etats-Unis, rempli des salles de ouf à New York et tout, tu vois. Et si tu arrives à faire la première décette de Berlanga, tout le monde va parler de toi. Ouais. Ça serait vraiment super. Après, là où j'y crois pas trop, c'est le truc, c'est-à-dire que Christian Bily a son promoteur canadien, il se dirige vers WBC et Berlanga avec Top 10 qui vont... Je pense que le plan pour les super moyens qui arrivent, c'est d'attendre que Canelo libère toutes les ceintures, qu'il se casse chez les mi-lourds et que chacun fasse un titre, c'est-à-dire comme un peu chez les lourds, Jojois en WBA, Herbevic en IBF, Daniel Dubois en WBA, Jojois en WBO, WBC peut-être Andy Ruiz ou Walder, je sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense que c'est un peu pareil pour les super moyens, mais c'est vrai que c'est un combat qu'on aimerait voir, ça c'est sûr. En plus, ça serait un truc à Vegas ou à New York, un truc sur France, ça franchement, je pense que Christian, il irait aussi s'il le voudrait, si on lui proposait ce genre de combat. Son promoteur, je sais pas forcément, parce que le promoteur, son intérêt, c'est de le mettre numéro un WBC. Donc ouais, ça c'est un combat franchement qui, surtout que Christian, je pense que Christian a de quoi gagner face à Berlanga, je pense qu'il a fait. Par contre, il faut gagner avant la limite. Jamais ils donneront la victoire au point à New York devant Berlanga, jamais. Avec Christian, c'est rarement la limite, tu vois. Ouais, mais bon, tu vois, forcément, au bout d'un moment, Christian, il va arriver dans des combats où il va falloir aussi qu'il gagne des rounds. Et c'est sûr qu'un Berlanga, si tu ne le tapes pas avant la limite, ils ne vont pas te donner la victoire sur son terrain. Ça va être compliqué. Mais voilà, peut-être de prendre un boxeur de sa génération comme ça, c'est le hold-up. Ou alors, il faut chercher un ancien nom qui a encore un peu de prestige histoire qu'on continue à bien parler de toi. Après, il y est, franchement, il est au port du top 5. Tu vois, maintenant, c'est celui qui est le plus proche. Je ne sais pas ce que tu en penses en affrontement avec Kevin et Lesagio, par exemple. Les deux, dans la même 4T. Je n'ai pas envie de le voir parce que je préfère que chacun trace sa route. C'est ça. En fait, quel intérêt pour aujourd'hui de le faire ? Parce que eux, en fait, les combats franco-français, moi, je suis pour. Mais si ça fait évoluer les deux boxeurs, tu vois, à quel combat je pensais ? Franchement, Sisoko, Shkitu, belle affiche, tu vois. Belle affiche, boum, ça fait de l'engouement. Mais Kevin et Lesagio, Mbili, aujourd'hui, à qui ça sert ? Je ne sais pas. Bon, ça va faire du spectacle, c'est sûr. Je ne dis pas non s'ils veulent le faire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les deux, est-ce qu'ils ont vraiment intérêt à se croiser ? Après, j'ai vu un truc, puis ça en mode WBC Silver, demi-finale mondiale en attendant le champion du monde parce que Lesagio, je crois qu'il est classé 15e WBC. Je crois que son promoteur, le nouveau promoteur de Michel Soro, Goulamirion et Lesagio, ils souhaitent vraiment organiser en France pour redynamiser un peu les événements parce qu'il y a peu la carrière, c'est un peu confiant. C'est vrai, personnellement, je n'ai pas envie de le voir, personnellement, ce combat-là. Je préfère voir Christian et Mbili face à Berlanga, face à Shudinov, face à Billy J. Sanders, par exemple, parce que je pense que Billy J. Sanders est le plus prenable que Calemple, je pense, par rapport au profil de Christian. Mais ouais, donc je pense que Christian, maintenant, c'est étape étape après étape, il faut voir d'abord son combat début septembre et puis après, peut-être l'actualisation des classions WBC, ce que son promoteur, comment ils vont négocier et puis surtout, ce que va faire Canelo parce que Canelo, il nous embête un peu à bloquer un peu toutes les ceintures dans la catégorie des super moyens. En vrai, Billy Endame, ça aurait été cool quand même. Ouais, après, ouais, mais sur la bourse, ils n'étaient pas du tout sur la bourse l'enjeu. Après, Hassan, il est redescendu en moyen maintenant. Ouais, mais de faire un combat de MMA et tout, je ne sais plus, je ne sais pas où il en est, Hassan Endame, il faudrait que je me renseigne. Bref. Ouais, on n'a pas trop d'infos. J'ai pas entendu là, Nicolas, excuse-moi. Pas trop d'infos sur Hassan Endame, en ce moment. Ah ouais, il faudrait que je vais essayer d'aller chercher des infos. Mais bon, passons à notre numéro 1, Mathieu Bodendik. Est-ce que tu aurais mis le classement un peu différemment ? Non, personnellement, j'aurais plus changé, tu vois, Mathieu Bodendik, j'aurais mis deuxième et Christian premier parce qu'il y a une petite défaite pour Mathieu, même si c'est un accident. Après, certes, il fait la demi-finale mondiale, mais Christian, il a boxé beaucoup au Canada, il a boxé un petit peu aux Etats-Unis, il est classé ring dans le top 5, même si Mathieu Bodendik est très bien classé aussi, mais je pense que par rapport à l'évolution. Ouais, mais Bodendik, il a un titre BU. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Il est, voilà, c'est le plus beau titre de tous ceux qu'on a dit là, et lui qui a le plus beau titre. Ouais, mais après, il y a l'activité de Christian aussi en 6 ans, en 21 combats ou 22 combats. Je suis d'accord. C'est vraiment, serré, c'est comme, on aurait pu mettre Tissoko un peu plus haut, ça dépend aussi, ça se joue vraiment à des détails, je pense que si Christian avait affronté un adversaire beaucoup plus fort à son dernier combat, on respecte bien sûr, on a dit Moamedi, mais si Christian avait affronté par exemple à la top 15, ça aurait été peut-être un peu différent, je pense. Non, non, je suis d'accord avec toi. Après, donc, ce qu'on va faire, là, on va parler de Mathieu Bodendik, donc je donne vite fait son palmarès, donc 33 ans aujourd'hui, 21 victoires, 12 remportés par KO, une défaite, il est 11ème aujourd'hui boxe rec, alors lui, il faut savoir qu'il a fait ses débuts professionnels en 2011, d'accord, donc c'est plus tôt que tous les autres, parce qu'il avait commencé à boxer avant les JO, puis il s'est présenté aux JO, il a remporté une médaille de bronze aux JO, donc je rappelle que Christian Nbili n'a pas gagné de médaille, donc lui, moi je trouve qu'il a très bien géré l'après un JO, très très bien, l'un des meilleurs, et Mathieu Bonnerlich, pareil, lui, comme il a eu la médaille, ça lui a permis aussi de mettre un peu de visibilité sur son nom, il est devenu champion de France en 2018, champion EBU en 2021, et là, il va avoir le combat de sa vie contre Callum Smith, Callum Smith, 32 ans, 28 victoires, 20 remportées par KO, une défaite contre Canelo, et il est classé 4ème des demi-lourds, alors on va parler un peu de ce combat-là, avant on va boucler sur le sujet de la team solide, donc échec ou réussite, la conclusion sera sur Mathieu Bonnerlich, qui est donc le premier qui a une vraie échéance, ça va être le combat référent à sa carrière, qui gagne ou qui perde, ça sera, le combat référent de sa carrière, parce qu'il prend un ex-champion qui mettait tout le monde KO, un monstre, et qui là, monte chez les milours pour faire très très mal aussi, il ne monte pas pour rigoler, il ne monte pas pour fin de carrière retraite, non, 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 il vient pour chercher des ceintures, donc on va parler de ce combat-là dans une seconde partie que je mettrai à part, d'accord, comme ça au moins les gens auront la partie sur vraiment la team solide, et là on va conclure, je vais te laisser un peu conclure, Nicolas, tu vas donc me dire un peu ce que tu penses, c'est ce que ça a été une réussite ou un échec au final, après tout ce qu'on a dit, et juste après, je coupe partie 2 et on fait l'avant-combat, ok ? Ok. Allez, conclusion, sur Mathieu Bauderlic, qu'est-ce que tu penses de cette team solide 6 ans après ? Sur la team solide, je dirais que forcément il y a eu de belles choses, de buzz d'engouement, vraiment de belles choses qui ont été montrées sur le plan national et international aussi, pour les boxeurs qu'on a cités qui ont boxé aux Etats-Unis, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu justement jusqu'ici de gros combats, de grosses victoires, personne jusqu'à Mathieu Bauderlic n'a fait de demi-finale mondiale, personne n'a vraiment eu un gros adversaire à part tenir le cas face à Martin Bacolet et ça ne s'est pas forcément très bien passé pour le boxeur français, donc après, je pense qu'on est forcément déçus sur les délais, mais on n'est pas non plus en retard, je pense à Suleymane Succo qui est toujours dans les temps, à Estelle Mosley qui a fait ma titre mineur et ça a fallu très vite pour elle, elle peut très bien compter demain, on peut lui proposer Katie Taylor pour la fin d'année par exemple, je pense à Christian Bily, on l'a dit, il est vraiment dans le coup, il y a des boxeurs comme Tony Oka, comme Eli Conkey, certes, ils ont eu une défaite, maintenant, ils sont toujours là dans les classements, ils ne sont pas non plus trop en retard, ils ont fait même une belle base, donc tout n'est pas acheté à la poubelle, même s'il y a eu une défaite, ils ont quand même eu de belles choses, on a vu un titre de l'Union Européenne pour les deux, sauf à l'Ineia, c'est beaucoup trop tôt pour l'instant pour avoir un avis plus poussé sur la question, mais lui aussi, il va faire de grandes choses quand il sera prêt, j'en suis convaincu, je pense qu'il n'a rien d'envié au boxeur actuel de la catégorie sur le plan européen en tout cas, donc pour l'instant, oui, on est un petit peu déçu sur la Team Solid, mais il ne faut pas baisser les bras, ça c'est un petit peu le public français, à chaque fois qu'on a un boxeur qui perd, ça y est, c'est le plus nul, et quand il gagne, ça y est, c'est le meilleur, c'est un peu comme Cyril Gann en MMA, tout le monde disait qu'il était imbattable, il a perdu par sa Francis Ngannou, ça y est, Cyril Gann, il est nul, donc je pense qu'il faut leur laisser le temps maintenant, et les prochains mois vont vraiment être déterminants, aussi bien sur le plan pugilistique, sur leur combat, par exemple, je pense à Tony Eka, comment il va revenir, par exemple, contre qui, et aussi sur le plan de la gestion de leur carrière, c'est-à-dire sur les bons choix à faire, toujours sur Tony Eka, le contre un canal, les Etats-Unis, Souleymane Sissoko, choisir qui comme adversaire, descendre chez les Walters, mais est-ce que tout de suite commencer par un gros combat chez les Walters ou pas, Christian Billy, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi titiller un Berlanga, quitte à prendre des risques, pour s'assurer tout de suite un championnat du monde après, donc je pense que l'avenir maintenant répondra à la question, ça c'est sûr, mais on en saura plus dans les prochains mois, dans les deux, trois prochains mois, là on pourra dire si c'est un échec ou quoi, la Team Solide, mais sans la Team Solide, il n'y a pas de boxe à la télévision en France, il n'y a pas de gala boxe en France, donc il faut quand même être reconnaissant, je pense là-dessus. Ben écoute, j'en tire la même conclusion que toi, c'est vrai que j'ai eu une petite période où je me suis dit c'est quand même un échec ce Team Solide, au final, il y en a plusieurs qui ont connu la défaite, il n'y a toujours pas un qui a eu un titre pour le championnat du monde, tu vois c'est compliqué, ça rame, ça rame, c'est vrai, ça rame mais pas mal, et puis au final, je me dis, malgré tout, vu de quoi on partait en 2015, il ne faut pas oublier de quoi on partait, un désert de la boxe en France, de la boxe en français, et je me dis quand même ce qu'ils ont apporté, l'engouement qu'ils ont apporté, aujourd'hui moi si j'ai une chaîne YouTube qui ne peut parler que de boxe, c'est aussi parce qu'on a eu des noms que les Français connaissaient, une nouvelle génération s'est mise à connaître et à suivre la boxe pour ces noms-là et c'était des Français, enfin c'est des Français, donc même si aucun d'eux n'obtient un titre mondial, ils ont quand même apporté un engouement qui a fait du bien, qui a apporté une vraie émulation, une vraie stimulation, les boxeurs par les deux, le circuit de la boxe par les deux, ça a pu permettre à des boxeurs de manger, de combattre, donc c'est cool, et donc je pense qu'il faut quand même rester sur cette note positive et maintenant on espère qu'il y en a au moins un qui obtiendra un titre de champion du monde qui serait beau. C'est largement possible, ça c'est sûr, je pense qu'ils ont les armes pour en tout cas maintenant. Il faudrait être prêt le jour J, clairement. Sur 12 ondes, 2 A à Z. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, dites-nous ce que vous pensez de tout ça, en qui vous croyez le plus de tous ces noms qu'on a donnés, et puis on se retrouve demain pour la seconde partie avec Nicolas, n'hésitez pas à aller sur sa page Instagram qui est très très bien faite. Je vous dis à la prochaine. Writing !